Monsieur Preur, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avenir sombre et incertain en Syrie, une transition est annoncée. Au moment où Damas est bombardé, toute la soirée, la nuit, également le Golan est totalement annexé par l'antité sioniste. Un véritable coup de théâtre, finalement. Une accélération des événements qui était inattendue. Et alors, comment l'expliquer tout d'abord, monsieur Preur ? En fait, cette zone était convulsive depuis, en réalité, depuis 1948, depuis que l'antité sioniste s'est greffée dans la zone, avec des moments de pique et de détente, plus ou moins longs. Et les accords d'Abraham, comme on les appelle, à savoir la compromission de pays arabes avec les sionistes, en fait, à accélérer le processus et les décantations. Et la question palestinienne, qui avait été complètement marginalisée, plus personne ne parlait, elle est revenue puissamment à l'ordre du jour. Bon, la question va se poser. Les Palestiniens du Hamas avaient préparé, avaient construit des tunnels, avaient acquis des technologies militaires, etc., pour fabriquer des armes. Donc, ils se sont préparés au 7 octobre. Maintenant, le déclenchement lui-même du 7 octobre, quand on connaît l'efficacité des services sionistes, on peut douter que l'état sioniste était au courant. Et là, on est rentré dans un paradigme stratégique tout à fait nouveau, à savoir une offensive palestinienne militaire, pour la première fois, et qui a fini depuis 7 octobre, donc ça fait plus d'une... D'une année. D'une année. Et qui, objectivement, a défait l'armée israélienne, l'armée sioniste, d'accord, la guerre du faible contre le fort, donc c'est un conflit de type asymétrique. Le fait que le faible résiste et déstabilise le système du fort, signifie que le faible a gagné. Oui. La guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie étaient des conflits asymétriques, donc où il y a eu une victoire militaire, mais il n'y a pas de victoire politique en soi. Clausewitz, le stratège, dit que la politique, la guerre c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. La guerre et la poursuite est une forme intense de la politique, lorsque les intérêts de deux partis ne peuvent pas être départagés autrement que par la violence. Et il y a eu constitution d'un axe. Depuis la chute de Saddam Hussein, les Américains en cassant l'Irak, qui représentait un potentiel industriel, scientifique, technologique, qui était irrigué par deux grands fleuves, le Tigre et le Frat, qui a des ressources pétrolières de 150 milliards de barils, l'Arabie saoudite en comparaison 280, mais on pense que l'Irak, qui est sous-exploré encore, peut-être pourrait dépasser l'Arabie saoudite, qui a surévalué ses réserves. Donc, on a cassé l'Irak, et dès lors, on a ouvert un boulevard pour l'Iran vers la Méditerranée orientale. Donc l'Irak chiite, comment dirais-je, la Syrie al-Aouite chiite, le Liban chiite, et on peut dater l'arrivée de l'Iran en Méditerranée orientale en 2006, en juillet 2006, lorsque le Hezbollah a vaincu l'armée sioniste. Bien, cette question était restée, et à partir de 2020, l'Iran a, en quelque sorte, pris en tenaille, opéré une manœuvre d'encerclement de toute la péninsule arabique, avec le détroit d'Hormuz qu'il contrôle, et le détroit, donc c'est le détroit qui ouvre sur le golfe arabo-persique, et donc par eau transit 30% du trafic pétrolier, le détroit de Bab-el-Mendeb, qui ouvre sur la mer Rouge, donc tout ça a changé complètement les équilibres dans cette région. Et ensuite, on a vu que l'Iran était sur la ligne de mire des États-Unis, depuis, l'Iran est en mesure de fabriquer l'arme nucléaire, parce qu'il maîtrise dans le cycle du combustible nucléaire, donc concentration du minerai, donc fabrication du yellow cake, ce qu'on appelle le yellow cake, ensuite enrichissement en isotope 235, fabrication du combustible lui-même, passage en réacteur, le troisième, et ensuite traitement des déchets. Et lorsqu'on sait, l'enrichissement à défense civile, pour produire l'électricité, c'est 4% en isotope 235, pour un usage militaire, c'est 80-90%, l'Iran est à 80% à peu près, Donc tout ce qui se passe à la fin, c'est en lien direct avec la situation, ou la position de l'Iran dans la région ? C'est les équilibres géostratégiques, l'Iran a avancé avec, en multipliant, parce que, pour enrichir l'uranium, on le transforme en gaz, en hexafluorure d'uranium, et on le fait tourner dans des ultra-centrifugeuses, des moulinex, et on l'enrichit en isotope 235, et plus vous ajoutez des ultra-centrifugeuses, plus vous avancez vers l'arme atomique, tout bêtement. Quant au traitement des déchets, les déchets peuvent servir, on peut tirer du plutonium 239 des déchets. Donc l'Iran est devenu une puissance, une puissance régionale forte, d'accord ? Et la Syrie, quel est son rôle dans tout ça ? Et la Syrie permet à l'Iran d'accéder à la Méditerranée orientale, et d'un autre côté, d'alimenter le Hezbollah, qui est dans une position de confrontation avec l'antité sioniste. Et là, on voit sur ce dessin, sur cette carte, qu'à l'origine, et tous les experts sont d'accord avec ça, à l'origine, il y avait deux projets de pipeline, de gazoduc. Oui. Un gazoduc qui vient du Qatar pour atteindre la Méditerranée orientale, et un projet de gazoduc concurrent qui venait de l'Iran. De l'Iran. Il faut savoir que l'Iran et le Qatar, ils opèrent sur le même gisement, en fait. Oui. Le South Park iranien, c'est le Northfield Qatari. Et donc, les choses, c'est mathématique, tous les experts le disent, dès lors que la Syrie a choisi le gazoduc iranien, les ennuis ont commencé. Les deux gazoducs sont censés passer donc par la Syrie, la Syrie qui a opté pour l'Iran. Pour l'Iran. Dès lors, l'enchaînement chaotique a été engagé. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que l'Iran enveloppe la péninsule arabique, ça dérange l'État sioniste, et donc, selon moi, il y a un enchaînement qui a été planifié. Oui. Si vous voulez, les services sionistes, le Mossad, etc., ont fait un travail de longue... Ça ne s'est pas préparé en une année. Donc, ils ont activé des réseaux dormants en Iran et ils existent, la preuve, les assassinats d'ingénieurs atomistes, de scientifiques, le virus Stuxnet qui a atteint les ultrasonntes réfugeuses, et l'assassinat d'Ismaïl Ani et l'Aïrahmou. Et maintenant, on se pose la question de l'assassinat du président... la mort du président iranien, qui était un dur et pro-palestinien et qui est remplacé par un président qui n'avait pas toutes ses chances pour être élu. D'ailleurs, on a été étonné que ce soit... et qui fait partie de cette fameuse catégorie des modérés. Vous pouvez mettre dans ce sac tout ce que vous voulez. Et donc, oui, je vous en prie, madame. Donc, tout a été orchestré, finalement, rien n'est hasard en politique. Et finalement, l'énergie est une nouvelle fois au cœur de ce qui se passe actuellement en Syrie ? L'énergie, elle est au cœur parce que même maintenant, on voit que l'illusion de la transition énergétique au pas de course s'est révélée désastreuse et elle a dévasté l'industrie automobile, allemande qui faisait... qui était une industrie leader européenne. L'action de Stellantis elle a baissé de 50% en une année. Le PDG a été viré. Ça s'est passé... En Allemagne, c'est la même chose. Volkswagen ferme des usines. Le prix de l'énergie est en train de s'emballer. alors qu'ils avaient du gaz par gazoduc. Maintenant, ils achètent trois fois plus cher sous forme de GNL des États-Unis. Le grand gagnant, le grand bénéficiaire. Oui, c'est tout à fait... Donc, l'énergie est au cœur et on sait quoi que disent... Moi, dans des congrès, j'affronte les experts qui me disent que ça y est, les énergies vertes vont remplacer les hydrocarbures. fossiles. En fait, historiquement, il y a toujours eu un empilement. Oui. La traction animale existe encore aujourd'hui. D'accord ? C'est selon les... Et donc, le pétrole et le gaz représenteront 50% de la consommation mondiale d'énergie en 2050. Et continueront à être source de conflits. Et continueront à être source de conflits et les pays qui... Le premier importateur, c'est la Chine. Et si on veut étrangle la Chine, on étrangle le Moyen-Orient. Et c'est une situation sur laquelle nous aurons à revenir dans la deuxième partie de l'émission, la réaction des marchés énergétiques, mais également le conflit et son impact sur les routes maritimes. Ça sera dans la deuxième partie et ça sera dans quelques instants. Restez avec nous. Monsieur Freur, nous avons parlé donc de l'importance de l'énergie, de la carte énergétique qui se dessine en ce moment, du rôle qu'elle a dans ce qui se passe en Syrie, dans la nouvelle carte énergétique qui est en train de se dessiner. Aujourd'hui, est-ce vraiment le cas ? Est-ce une nouvelle carte ? Et surtout, comment réagissent tout d'abord les marchés, Monsieur Freur ? Les marchés, j'ai passé quelques coups de fil hier. Les marchés, bon, le pétrole a pris un dollar, un dollar 0,9 pour le Brent et le West Texas intermédiaire était un 16. Ce n'est pas énorme. Les marchés, d'abord, ils sont surapprovisionnés. et il y a des capacités, donc, des spare capacities, des capacités de réserve, donc, au niveau de l'OPEC, l'OPEC plus, l'OPEC, en Bisaudite, et Mira, essentiellement. Donc, il n'y a pas de crainte de rupture d'approvisionnement. C'est ça ce qui anime les marchés. Wachinu, ils ont marqué avec un dollar le baril, une hausse, mais les marchés sont, je peux vous dire qu'ils ont toutes les antennes dehors. Ils sont en train de, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Ils savent qu'il va y avoir des turbulences en chaîne, un peu le principe des boules de billard, vous frappez une boule, elles frappent d'autres boules, etc. Et c'est un enchaînement chaotique, vous ne pouvez pas dire la trajectoire des boules de billard, vous ne pouvez pas les... Donc, on ne sait pas, aucun expert, moi je peux vous dire, moi je ne sais pas, je peux vous dire 2050, comment ça va se passer, mais on est le 10 décembre, le 15 décembre, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura. Comment ça va évoluer ? Même pas une estimation, qui c'est ce monsieur, il s'appelle Julani, ça veut dire que le Golan, il l'a dans les tripes, enfin on dirait quoi, puisqu'il porte le nom du Golan, et le Golan, il est occupé par Israël, par les sionistes, est-ce qu'il est seul, quels sont les consensus politiques qui vont s'opérer, et bon, la levée des sanctions économiques sur la Syrie serait une bonne nouvelle, qu'on lui permette d'accéder à ses ressources en gaz naturel, serait également une bonne nouvelle, parce qu'il faut de l'argent. Ce qui a affaibli aussi Bachar el-Assad, c'est qu'on l'a mis dans une situation à genoux financièrement, les sanctions ont été très efficaces, mais je voulais insister, la Russie a commis une faute majeure, l'Iran a commis une faute majeure, en laissant tomber et la Russie a les deux dernières bases qu'elle a en Méditerranée, c'est Atartus et la Taquie. Et dès lors, ce n'est pas loin de Homs, donc dès lors qu'elles sont encerclées par des troupes hostiles, quelle que soit leur obédience, elle va perdre ses positions en Méditerranée. Et du coup, son déploiement vers l'Afrique, notamment vers le Sahel, et même si le détroit des Dardanelles est bloqué, mais la flotte à la mer Noire, elle va tourner sur place. Donc, elle est sévèrement affaiblie. l'Iran, je vous ai dit, l'axe Taou, il a perdu cet axe qui faisait sa force. Donc, M. Preur, finalement, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie est un conflit à la fois pour le contrôle des sources d'énergie, mais aussi des routes maritimes ? Bien sûr, les sources d'énergie, les routes maritimes, on ne peut pas dire le contraire, la route qui était une espèce de veine jugulaire, la mer Rouge et le canal de Suez a été bloqué au niveau du détroit de Bab el-Mendeb. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, l'Ethiopie qui est un allié de la Chine et qui est une espèce de proxy qui est sous-oxysaine chinois, ils l'ont même fait rentrer dans les BRICS, qui n'a pas de façade maritime, est en train de négocier une façade maritime avec la Somalie. Et ça, c'est la Chine. Donc, la grande force de la Chine, elle est venue vers la corne de l'Afrique, mais avec l'Ethiopie et le barrage pour contrôler l'Egypte et le Moyen-Orient mais pas de façade maritime. Alors, la Syrie est finalement victime de sa position géographique ? Oui, la Syrie, d'abord, c'est la Syrie, le Liban, c'était une invention française. En fait, Chem, c'est... C'est endé. Jusqu'à... Jusqu'au Liban. d'accord ? D'accord ? Donc, on est un peu... On est à un carrefour. D'accord ? J'avais dit à une époque que nous étions rentrés dans l'ère post-Yalta. Les recompositions, les découpages géographiques, certains pays ont été créés sur des cartes géologiques de gisements au Golfe Persique. Certains émirats, on a dessiné sur la carte géologique, on a créé un émirat. D'accord ? Donc, tout ça risque de partir parce qu'ils n'ont pas de profondeur historique. La Jordanie, en premier lieu, qui est peuplée notamment, on dit, 30% de Palestiniens, comme c'est des Bédouins, moi, je pense que c'est un peu plus que ça. Donc, ce n'est pas seulement la carte énergétique qui risque de changer, mais l'ensemble de la carte de la région, du Golfe Arabo-Persique. Parce qu'il va y avoir des effets, des effets seconds sur l'Irak, incontestablement. Il va y avoir par conséquent des effets seconds sur l'Iran, déjà directs. Oui. Des effets indirects. D'accord ? Je pense que l'Iran et la Russie avaient la main sur l'équilibre géopolitique et géostratégique. On parle de géostratégie dès lors que la force militaire s'implique dans la géopolitique. Oui. D'accord ? Géopolitique, c'est la géographie politique. Donc, dès lors que l'Iran se retrouve aujourd'hui affaibli, l'équilibre moyen-oriental prend une autre dimension. Et la chute d'un ordre, c'est toujours le désordre, c'est-à-dire le chaos. C'est une évolution, un enchaînement chaotique et vous pouvez, comme les boules de billard, vous ne pouvez pas prévoir la trajectoire d'une boule. Donc, aujourd'hui, il est difficile de prédire comment la situation va évoluer en Syrie et dans toute la région. La Palestine, ça reste la question mère, si on peut dire, lorsqu'on parle du Moyen-Orient, la question centrale, en tout cas, lorsqu'on revient à la Palestine, comment peut-elle évoluer, comment la situation peut-elle évoluer avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, M. Eppreur ? Là, je suis en train de vous m'imposer de regarder dans une boule de cristal. En toute modestie, je vous ai dit je ne peux pas prévoir ce qui va se passer le 15 décembre de ce mois. Le 24 décembre, peut-être. On verra des Algériens aller acheter des bûches comme d'habitude. Mais donc, pour le moment, c'est difficile de savoir, mais on assiste à une précarisation encore plus importante. Il y a une précarisation absolue de la cause palestinienne. Maintenant, la folie criminelle sioniste, elle va se déchaîner encore. Maintenant que le franc libanais est relativement sécurisé, maintenant, il y a des inconnus, des variables qui peuvent fausser le jeu. La première serait une probable radicalisation du pouvoir syrien et une mauvaise conscience que les massacres de Gaza vont provoquer en lui jusqu'à le fracturer. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité qui me semble, je la vois comme dans la brume mais elle existe. Elle est là. C'est que l'affaiblissement des signataires des accords d'Abrahams dans le cadre d'une diffusion forte de l'instabilité dans le Moyen-Orient. Je pense que la sagesse entre guillemets, entre beaucoup de guillemets des occidentaux va les amener à imposer avec Trump un État palestinien pour calmer les choses. Mais même ça, ça ne va pas, ce n'est pas une garantie de stabilité. Une dernière question peut-être M. Preur puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, l'Algérie, quelles sont les cartes qu'elle peut jouer dans toute cette situation ? Je dis encore une chose, le baiser de la mort qu'Ibn Selman a fait à l'Iran. J'ai peur qu'il ne se retourne contre lui. Maintenant, pour ce qui est de l'Algérie, on est dans une compétition et dans une compétition, on a des compétiteurs en face et ils veulent notre peau. C'est normal. Comme nous, nous voulons la peau des compétiteurs. D'accord ? Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on soit bienveillant vis-à-vis de nous. Il n'y a pas de sentiment dans les relations internationales, il y a des intérêts. Maintenant, il faut avoir une lecture intelligente des transformations en cours, une lecture prospective. Je dis souvent que la fonction prospective est une fonction de souveraineté. Il faut qu'il y ait une fonction prospective et là, il y a de grandes actions. Saisir les opportunités. Nous avons une Europe en difficulté avec laquelle on peut construire des partenariats stratégiques. Elle sera d'autant plus en difficulté si l'emballement du Moyen-Orient va affecter ses sources d'énergie. Le Qatar est une source gazière. Une des plus importantes, oui. Donc, d'autre part, ça, c'est... Il faut renforcer notre front intérieur. Il faut renforcer notre front intérieur. Ça, c'est indiscutable. il faut parler. Il faut que les gens... Il faut expliquer. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis ici. Il faut expliquer ce qui se passe et ne pas faire une fixation. Je le vois, le bar, j'ai... À cause de ça, j'ai vu plusieurs YouTube. Risques d'attaque extérieure, de démantèlement, de fragmentation de l'Algérie. Moi, je ne suis pas de cet avis. L'Algérie, c'est un arbre qui a des racines profondes, qui plonge jusqu'à Messinissa ou Yoruta. C'est pour ça que l'arbre n'a pas été déraciné ni par les Turcs, ni par la France, ni par la décennie noire. D'accord ? Quand j'ai vu le stade de Tiziouzou, l'équipe nationale, avec tout le stade en train de chanter Kassamén, je ne vous cache pas que j'avais les larmes aux yeux. Donc, l'Algérie a des cartes à jouer pour se positionner dans ce nouvel échiquier quelque part ? Il faut que l'Algérie ne soit pas craintif. Il faut qu'il fonce. C'est des opportunités. Quand il y a une crise, c'est là où on peut saisir des opportunités. Merci, M. Preur. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous M. Mourad Preur, spécialiste en question ou expert en question énergétique et enseignant en ces deux stratégies. Merci, M. Preur, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada